Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur Wayong et j'ai pu tester le personnage jeudi le jour du Balance Patch qui a changé un petit peu l'essor du personnage. Je joue la mienne aux alentours des 4400 d'attaque pour 246 de vitesse. Je joue avec l'artefact dans Duberus qui va faire des dégâts supplémentaires quand elle va taper, un petit peu comme l'artefact Rocket Punch de Karina mais cette fois-ci pour les guerriers et en fonction de l'attaque. Malheureusement j'ai brodé un petit peu son équipement parce que je voulais déjà tester un petit peu le héros et j'essaierai de l'améliorer plus tard parce que j'ai plutôt bien accroché avec elle. L'idéal ça serait d'avoir un set immunité parce qu'elle est assez sensible au malus. L'objectif c'est qu'elle ne prenne pas de malus comme ça elle va pouvoir gagner un bonus attaque à chaque tour de jeu, c'est quand même plutôt pas mal par rapport à son kit de sort. Or si je devais changer la mienne je pense que je gagnerais un petit peu plus d'attaque pour la faire un peu plus lente mais c'était plus ou moins les seules pièces disponibles sur mon compte. Du coup je me suis adapté, ça me permettait d'avoir déjà un premier avis sur le héros et je le trouve plutôt intéressant. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont pleins sur ready que Wyong et moins bien qu'avant parce qu'avec son S3 elle a du mal à one-shot les tanks mais il faut aussi bien se rendre compte que la Wyong d'avant c'était déjà très difficile à build. Il y en a qui l'a joué même sans casque parce que les dégâts de Wyong c'était en fonction de l'écart de sa santé et de celle de sa cible du coup on essayait de jouer Wyong avec le moins de santé possible. Du coup on l'a joué sans casque pour ne pas avoir la santé flat et maximiser l'écart de santé entre les deux. Et surtout on essayait de mettre un set torrent pour avoir encore moins de santé possible et one-shot des tanks. Du coup ça rendait le personnage très très vulnérable. Il y avait des Wyong aux alentours des 6000 points de vie. C'était pas très viable. C'était très sympa en GVG, très sympa en arène. Contre des bots ça fonctionnait parce que du coup Wyong se faisait pas focus. On pouvait tuer les tanks en face et terminer très rapidement le combat. Mais en RTA c'était pas toujours évident d'apprendre. 6000 points de vie, une attaque en général se faisait tuer. Du coup c'était pas forcément très efficace en RTA. Là l'avantage c'est qu'on va pouvoir la build avec de la santé et de la défense. Et j'ai pu tester un petit peu le héros et je trouve qu'elle est vraiment très intéressante dans la méta actuelle puisqu'elle va counter pas mal de personnages. On va passer maintenant à mes combats et vous allez voir comment beaucoup de héros, voire même la totalité des héros de la méta, elle est très efficace. Pour mes premiers tests, je l'ai joué avec Yemé Ligas parce que j'aime énormément le combo des deux. Il fonctionne très très bien. Déjà on a la dual attaque avec le S1 de Wyong qui tape très très fort. Et maintenant le S3 de Wyong va faire des dégâts en fonction de l'écart d'attaque entre elle et sa cible. Du coup c'est super bien avec Yemé Ligas puisqu'on va à la fois réduire l'attaque de l'adversaire et en plus on va donner un bonus vigueur à Wyong. Du coup on aura encore plus d'attaques. On peut voir que là j'ai quand même fait 21 000 sur la story. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas suffisant pour one shot des tanks. Après j'ai que 4 400 d'attaques. J'ai vu des Wyong aux alentours des 5 000 donc je pense qu'avec un petit peu plus d'attaques ça devrait fonctionner. Néanmoins la mienne est assez rapide. Ensuite je l'ai joué avec Emilia parce qu'Emilia ça va apporter du cleanse. Ça va surtout apporter du CR push. Ça fonctionnait très bien avant Emilia plus Wyong. Du coup j'aimais bien réutiliser le combo mais par contre le bonus attaque. C'est vrai que maintenant que Wyong va s'en donner un quand elle a pas de malus. Le bonus attaque c'est pas très utile sur elle. Ça permet surtout de CR push et de soigner. On peut voir quand même que son S1 va taper assez fort tout au long du combat. C'est le premier combat que j'ai testé. J'ai voulu faire un petit peu de dégâts sur LRK, sur Yuffine, sur un petit peu tout le monde. Je trouve que ces dégâts sont vraiment convaincants. Même avec son subburn c'est plutôt pas mal. Avec Dandupérus ça tape assez fort. Là on va faire un S1, hop, moins 2 000. Après bon, il va y avoir un counter du coup elle va se heal. Et ensuite, bim, 4 200 quasiment. Donc ça tape plutôt fort. On va voir que Wyong elle est forte contre beaucoup de héros. Je la trouve très intéressante. Déjà quand il y a des tanks. Contre LRK, on a vu que c'était plutôt pas mal même si j'ai pas réussi à l'outshot. Mais ça va être aussi très intéressant. Contre Yuffine, contre Emelken, contre Emellandy. On va tester un petit peu tous les combats. Et surtout contre Emelceline et Adin. C'est aussi plutôt pas mal puisqu'elle va faire de bons dégâts avec son artefact. Au niveau des artefacts, comme je l'ai dit, il peut en avoir plusieurs qui fonctionnent sur elle. Moi j'ai Dandupérus, c'était le plus utilisé, le plus classique avant sur elle. Mais on peut utiliser par exemple Portrait des Sauveurs. Si on veut taper plus fort avec son S3 sur une scie pour être sûr de one shot la tank. Ça peut être une stratégie personnellement. Moi j'aime beaucoup son S1. Du coup je préfère Adin d'Uberus qui va proc plus souvent. Et ça sera plus polyvalent contre beaucoup de héros de la méta. Mais on peut voir des variantes avec Portrait des Sauveurs. Pour être sûr d'aller one shot des tanks. Sinon il y a une petite variante aussi avec l'artefact de Benimaru Tachi. Mais moi je ne suis pas très fan parce qu'on a vu au final que quand le personnage est sorti sur le jeu. Qu'elle gagnait un bonus attaque à tous les tours de jeu si elle n'avait pas de malus. Du coup ça faisait un petit peu un doublon avec Tachi. Tachi ça pourrait être intéressant si par exemple vous avez besoin d'indibilité au début du combat. Mais c'est vrai que plus le combat va s'éterniser et plus l'artefact n'aura aucun intérêt. Puisqu'elle va gagner forcément à son tour de jeu un bonus attaque. Tout comme si elle avait Tachi. Donc ça fait un petit peu un doublon et je trouve que l'artefact n'est pas si viable que ça. On va enchaîner sur le deuxième combat comme ça la vidéo n'est pas trop longue. Et je vous montre plein de situations différentes où elle est super intéressante. On a vu que ça fonctionnait plutôt pas mal contre LRK. Maintenant on a des héros un petit peu différents. On a toujours Adin. On a un autre chevalier, on a Arwell c'est un peu près pareil. Et surtout on a Belian et Emel Landy. Et je trouve que Wyong finalement contre son duo elle fonctionne plutôt bien. Puisqu'on va voir que tout au long du combat il va y avoir quand même pas mal de dégâts. Donc là j'ai les dégâts maximisés puisque j'ai un bonus vigueur, j'ai un bonus attaque. Il y a un bonus attaque sur Arwell et on va voir que comme avec LRK je fais du quasiment 24 000 avec son artefact. Malheureusement il me manque un tout petit peu de dégâts pour one shot le tank. C'est pour ça que je voulais avoir un petit peu plus de dégâts sur la mienne pour pouvoir être sûr de one shot des tanks. Le combat va s'éterniser un petit peu maintenant que Adin a fait un S3 mais c'est pas très grave. L'objectif c'est de voir un petit peu les dégâts de Wyong sur le long terme. Personnellement j'ai bien aimé Wyong parce que maintenant avec le fait qu'on puisse la build avec de la santé et de la défense, bah finalement ça peut être un solo DPS dans la team. Vous allez voir que j'ai fait quelques combats où j'avais juste Wyong dans la team. Avec Pilis, c'est vrai que Pilis pour le deuxième combat je vais la jouer avec l'artefact Rocket Punch. Du coup j'aurai un petit peu des dégâts supplémentaires. Pour le premier combat je l'avais pas. Mais vous allez voir qu'avec Emilias et avec un Tisserdam comme par exemple Emilia ça fonctionnera très bien. Puisqu'on va à la fois avoir du Cleanse, on va à la fois avoir du CR Push, on va avoir du heal, on va avoir des bonus. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien finalement. On n'a pas besoin d'un autre DPS ni un petit peu Pilis avec l'artefact mais ça sera tout. On va voir un petit peu les dégâts maintenant. Alors je crois que dans ce combat Abelian a fait pas mal de counter mais on peut déjà avoir un bon S1. Bon il y a aussi pas mal de counter de landir. Et avec l'artefact vous allez voir que ça va fonctionner un petit peu comme Rocket Punch, on va quand même taper plutôt fort. Là Emel l'en dit, bon ici elle avait un shield, du coup c'est pas très représentatif des dégâts qu'on va infliger. Mais à partir de maintenant il y a plus spécialement de shield sur les adversaires. Et on va voir un petit peu les dégâts. Je vais faire un S1, 2500, bon elle est recounter, elle va se heal, donc c'est voyong, c'est assez chiant. Et après vous allez voir, hop, 4400 de l'artefact. Des dégâts supplémentaires aussi avec le S1, je pense que c'est le combo des deux. Artefact plus dégâts supplémentaires parce que maintenant elle fait aussi des dégâts supplémentaires avec son S1. Et je trouve que ça tape plutôt pas mal quand même. Moins 6500, 6500 à peu près sur une cible. Je trouve que c'est quand même des bons dégâts sachant qu'elle fait pas critique. Du coup contre les Emel Landy c'est plutôt bien, contre les Emel Ken c'est plutôt bien. Contre tous les personnages qui vont avoir aussi par exemple des mécaniques de réduction de dégâts, qui ne pourront pas se faire one shot, comme Emel Stéline, comme Galilias. Et bien finalement je trouve que le héros va être vraiment très viable contre tous ces héros qu'on va voir assez régulièrement au fur et à mesure des combats. Il suffit par exemple que Wayong commence avant Galilias. Et je pense qu'avec son S1 maintenant elle est capable sans doute de pouvoir one shot des Galilias si elle joue avant. Donc ça peut être une bonne solution pour l'affronter. Je pense aussi d'ailleurs, soit dit en passant, en parlant de Galilias, que Wayong devrait très bien fonctionner avec Galilias. Puisqu'elles vont avoir à peu près les mêmes mécaniques. Il y en a une qui va pouvoir aller one shot un tank, même si c'est Atlantic Crit. Et derrière Wayong pourra par exemple aller one shot ou taper très fort sur un briseur. Donc j'ai trouvé le combo des deux plutôt sympa. Malheureusement j'ai pas Galilias de monter sur mon compte. J'ai pas de belles pièces pour elle, du coup je peux pas vous montrer la puissance des deux personnages ensemble. Mais je pense que ça fonctionne plutôt bien avec le CR poche de Galilias à mon avis. Ça va aider Wayong à mettre son jeu en place. On pourra la jouer avec beaucoup de dégâts sans forcément qu'elle soit très rapide. Et avec le CR poche elle va pouvoir jouer directement. Le bonus attaque de Galilias c'est pas forcément très intéressant. On a vu sur Wayong parce qu'elle a déjà son propre bonus attaque. Mais je trouve quand même que ça peut être assez intéressant. En tout cas le bonus vigueur apporté par la version email de Lilias cette fois-ci je le trouve vraiment très intéressant. En plus elle va réduire l'attaque des adversaires. Du coup c'est un combo qui met vraiment Wayong en valeur. Et je trouve ce combo vraiment très puissant et assez intéressant. Je pense que j'hésiterai pas à le jouer plusieurs fois. Parce qu'il y a beaucoup de héros contre qui ce combo va fonctionner. Et là on va voir un S1. Bim ! Moins 3000. Et en plus il y a le proc derrière. Je trouve que ça tape quand même assez fort. Pour le prochain combat cette fois-ci on va la jouer dans une composition plutôt agressive. Et on va la séparer de Emel Ilias. Pour cela j'ai Emelchart qui ne va pas déclencher de contre-attaque. J'ai Stras qui va pouvoir one-shot aussi un temps et ne pas déclencher de contre-attaque. Et j'ai pris Jaco pour faire de bons dégâts. Normalement je devrais pouvoir mettre des malus. On va tuer l'AMS Amia assez rapidement. Là Emelken va me provoquer. C'est pas très grave. Je vais le taper. Il va me tuer mais c'est pas très grave. On est ici pour voir les dégâts de Wayong. Et l'avantage de Wayong contre Emelken c'est qu'elle ne fait pas de critique. Elle va pouvoir taper très fort sur lui avec son arté. Donc je trouve que le personnage sera assez intéressant. Là j'ai mon bonus attaque. Je vais pouvoir faire un S3 sur Ruel. Et vous allez voir que je vais réussir à la tuer. Donc c'est plutôt pas mal contre les Tissordames. Il y a assez de dégâts pour pouvoir la tuer. Donc c'est déjà un bon point. Et notamment je parlais du combat avec Galalias. Avec Stras. Du coup vous allez pouvoir tuer le chevalier avec votre premier DPS. Et ensuite Wayong va pouvoir aller tuer par exemple le Tissordame. Sur les combos par exemple avec Carmine plus Destina. Vous allez pouvoir tuer avec votre premier DPS le chevalier. Et ensuite Wayong pourra tuer le Tissordame. Malheureusement ici j'ai tapé trop fort. Du coup j'ai pas pu tuer le Emelken avec Wayong. Mais on a vu que c'était quand même super intéressant. Vu qu'elle fait pas de critique. En 1v1 normalement elle devrait pouvoir réussir à tuer le Emelken rapidement. Avec son S1 et le proc de l'artefact. Surtout que maintenant avec son Soulburn. On va pouvoir augmenter les dégâts supplémentaires sur son S1. Donc ça va taper très fort sur Emelken. Pour le prochain combat il n'y a toujours pas Emel, Lilias. Et je joue une composition plutôt standard qu'on pourrait retrouver en RTA. Je l'ai accompagné notamment de Pipilis. Parce qu'il va y avoir Belian, il va y avoir Emelundi. Donc il y aura forcément beaucoup de counter. En tout cas j'espère. Il y aura Pipilis pour réduire les dégâts. Et il y aura aussi Rwena pour me soigner. Et avec Stellar page j'aurai un petit peu de cleanse. Mais j'aurai pas énormément de cleanse pour Wayong. Du coup ça sera un combat un petit peu délicat. Parce que comme ça il n'y aura pas de bonus attaque s'il y a des malus. Du coup je voulais voir un petit peu le potentiel du héros par exemple contre AOL. On va voir si ça fonctionne plutôt bien. Et je pense que dans ce combat ça s'est plutôt bien passé. En tout cas c'était grâce à Bibilis. Parce que là je vais pouvoir commencer à retirer les bonus de l'adversaire. Commencer à mettre des breakdif. Commencer à mettre des silences. Bon il faut attendre que AOL ait fait son passif. Pour que je puisse enfin mettre des malus. Ça va bientôt être le cas. Et avec Rwena ça fonctionne plutôt bien. Hop on va déjà faire proc le passif de Bibilis. On retire tout. On commence à mettre des breakdif. Et j'ai trouvé que dans cette composition avec plutôt un seul DPS. Ça fonctionne plutôt bien. Parce que je rappelle que ma Bibilis. Elle est plutôt orientée soutien qu'orientée dégâts. C'est pas elle qui va faire énormément de dégâts. On a vu qu'il n'y avait quasiment pas de dégâts de 1000. Et là on peut voir. Hop. Moins 7000 sur un S1. Donc j'ai trouvé le S1 de Woyong. Vraiment très intéressant. Notamment avec Bibilis. Ça permet de mettre de gros gros dégâts. Pour seulement un S1. J'ai trouvé ça assez intéressant. J'avais même pas mon bonus attaque. Donc on aurait pu taper vraiment plus fort. Avec le bonus attaque. Et je trouve qu'elle s'insère vraiment avec beaucoup de teams différentes. Et c'est un petit peu la force du personnage je trouve. Alors certes comparé à avant on pouvait pas one shot des tanks facilement. En tout cas avec un monstel torrent. Les gens arrivaient facilement à one shot des tanks. Mais maintenant je trouve qu'elle sera beaucoup plus pratique. Et beaucoup plus flexible. On pourra la jouer dans plein de compositions différentes. Avec des équipements un petit peu différents. Pourquoi pas cette counter. Parce que son S1 tape quand même assez fort. Elle envoie 13000 sur la Landy. Je l'ai défoncé. Je trouve que contre Landy. C'est vraiment une bonne stratégie. Et je pense que ça pourra bien fonctionner contre pas mal de héros. En plus de ML Landy. Pour le combat suivant. J'ai voulu changer un petit peu de stratégie. Et je me suis dit pourquoi pas tester avec Camelray. Comme ça on va avoir le potentiel avec de l'injury. Les dégâts du venin. Ces dégâts fixes. Je me suis dit que ça pouvait taper quand même assez fort. Et on va faire un S1. Bim on réveille la Yufine. J'ai quand même tapé du moins 10 000. Donc c'était plutôt pas mal. Malheureusement on va déclencher le compte de Yufine. Et là vous allez voir. Pourquoi je trouve que le personnage est plutôt intéressant. Après ça va être une Yufine de défense. Donc il n'y aura pas de soul burn. Mais on va voir que je vais quand même tanker. Déjà dans un premier temps. Le S3 de Yufine. Ensuite ça va être la MLC de taper. Je vais sans doute quasiment perdre mon ML Ray. Donc là Abyssal Yufine. Et va tuer mon ML Ray. Et ensuite elle refa un S1 sur Woyong. Et là j'ai pu tanker les dégâts de Yufine. Alors qu'avant quand on l'a joué avec Asset Torrent. Je suis quasiment certain que Woyong n'aurait pas résisté aux dégâts. Regardez son S1. Bim. Moins quasiment 9 000. Sur la ML Céline. J'ai plus la one shot. Du coup j'ai trouvé le personnage assez intéressant. Et je pense que c'est un petit peu comme contre Galilias. A mon avis il y a la même interaction. On pourra la one shot. Pour la fin du combat. On peut la regarder si vous voulez. Normalement je devrais gérer le combat tranquillement. J'avais encore mon S3 avec Runa. Donc je suis plutôt safe. Je vais pouvoir me heal. Me donner un shield. Gagner un bonus résurrection. Alors l'avantage ici c'est que j'ai perdu le blind. Et on va voir combien je vais taper sur la Yufine maintenant. Je vais décider de faire un S3. Parce que je me suis dit quand même c'est un chevalier. Et l'avantage de la Yufine c'est qu'elle n'est pas transformée. Du coup sur mon S3. Je me dis que ça devrait taper quand même assez fort. On fait du moins 9 300 quand même sur le S3. C'est pas suffisant pour one shot de la Yufine. Mais si elle est un petit peu entamée. Ça peut faire les dégâts nécessaires. Pour lui mettre une grosse claque. Ensuite je vais la tuer petit à petit. Le problème c'est que je ne vais pas réussir à la tuer avec Pili. Ça va se régner un petit peu. Et avec le temps je vais finir par tuer les deux personnages. On va taper la Obelie Luca pour ne pas trop déclencher les counters de Yufine. Parce qu'on a vu qu'elle était avec Holy Sacrifice. Donc si je tape un de ses alliés elle va pas coûteur. Et là bim. Moins 3000. Moins 8500 avec un S1. Je trouve que ces dégâts pour un S1 franchement ils sont plutôt convaincants. En tout cas moi ça me convient de taper aussi fort. Sachant qu'on ne fait pas spécialement de critiques. Donc il y a beaucoup de héros qui vont être très impactés par ce genre de dégâts. Puisque maintenant il y a quand même pas mal de héros qui sont forts contre les critiques. Entre toutes les réductions de critiques. Entre tous les personnages qui ont des mécaniques pour ne pas se faire one shot. Je trouve que c'est un bon personnage à avoir sur son compte. Parce qu'elle peut faire des dégâts plus ou moins de manière sécurisée. Surtout au long du combat. Dernier petit combat. Cette fois-ci je me suis fait plaisir. Puisque j'ai pris des héros que j'ai l'habitude de jouer. J'ai Emel Lilias pour booster à fond à Woyong. Réduire l'attaque des adversaires. J'ai Emel Ray pour aussi augmenter l'ardeur au combat de Woyong. Et augmenter les dégâts fixes. Et à pouvoir infliger avec les Venins. Puis je vais pouvoir retirer tous les bonus de l'adversaire. Mettre des slips etc. Et j'ai Pilis pour réduire les dégâts. Et faire des dégâts aussi supplémentaires avec Rocket Punch. Donc là on va voir les dégâts sur LRK. Et ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il y a une Segnia ici. Et pour gérer Segnia vous allez voir que Woyong est plutôt pas mal. Là j'ai eu de la chance parce que j'ai pu one shot. Le LRK j'ai fait de 26 000 cette fois-ci. Parce que j'ai changé de bot. Je suis passé avec des bots attaques pourcentage. Donc on voit quand même que maintenant avec des bons dégâts. Avec j'avais à peu près 5000 d'attaque un tout petit peu moins. J'avais 4900 mais plutôt proche des 5000 que des 4900. On arrive ici à one shot des tanks avec un bonus vigueur. Et avec un malus attaque sur l'adversaire. On a juste les dégâts pour one shot à tank. C'est quand même assez compliqué. Mais ça peut le faire. Je pense que son rôle maintenant c'est plus forcément d'aller one shot des tanks. Un petit peu comme Galalilias. Il y a des techniques maintenant pour contrer Galalilias. Soit on va avoir beaucoup d'HP sur ses tanks. Ou soit on va par exemple avec cette protection. On peut monter très très haut. 30 000 HP plus cette protection quasiment c'est intuable. Ou soit on va essayer d'avoir moins de 20 000 HP sur son tank. Et dans ce cas là Galalilias va avoir énormément de mal à one shot. Puisqu'elle ne va pas pouvoir maximiser ses dégâts avec si peu d'HP sur l'adversaire. Du coup on a déjà tué le LRK. Et maintenant il ne reste plus que là le LRK. Et on voit qu'un jetat quand même super fort. Quasiment du moins 11 000. Je trouve que c'est plutôt pas mal sur un personnage qui réduit les dégâts en coups critiques. On va taper à la fois avec les dégâts supplémentaires de son S1. A la fois le proc de l'Arte. A la fois le Venin. Je ne sais pas s'il y a eu le proc de l'Arte ici. Parce que mon Arte n'est pas plus 30 sur elle. Mais on tape quand même assez fort. Et puis en plus après il y a les dégâts du Venin. Il y a l'Indurie. Du coup sur le long terme. Voyons qu'on va avoir l'avantage dans ce genre de composition. Et finalement je n'ai même pas besoin de tant de heal que ça. Même s'il a l'indique counter. Parce qu'entre le bonus figure qui va faire tanker les personnages de ma team. Le malus attaque. Ça encaisse plutôt bien. Et regardez les dégâts sur la Seigneur. J'ai aussi tapé du 11 000 avec son S1. Peut-être même un petit peu plus. Quasiment 12 000. Ça tape super fort. Et après il ne reste plus que la Rwena à tuer. Et ça va aller plutôt vite. En plus il y a déjà l'Indurie. Donc les Duel Attac avec Embré. Ça va taper plutôt fort. En tout cas de mon côté. Voyons. Beaucoup plus flexible qu'avant. J'aime beaucoup le personnage. Je trouve qu'elle va être intéressante contre beaucoup de héros. Elle est assez neutre. Mais ça reste un personnage feu. Du coup elle est vulnérable à beaucoup de héros glace. C'est en général l'aimant le moins bon sur Epic Seven. On a toujours Shu qui peut être une menace. On a Ria. On a bien évidemment Karina. Après on a tout ce qui va être Lua par exemple. Hera. Ran. Il y a beaucoup de héros glace qui sont forts. Du coup ça sera peut-être un petit peu plus dur. De sortir Y-Yong. Parce que là c'est vrai que c'est de la reine. Du coup c'est un peu plus simple de la choisir. Mais je pense qu'en RTA contre des compositions un petit peu lentes. Où on reprend de l'ascendant sur l'adversaire. Ça sera un bon héros. Un petit peu comme Gaëlle Ilias. Forcément on va pas la prendre contre des héros très rapides. Parce qu'elle pourra se faire contrôler. Elle pourra se faire tuer. Mais je pense que Y-Yong aura vraiment sa place. En tout cas moi j'ai adoré jouer le personnage. Je trouve que quand l'adversaire veut pas jouer spécialement vite. Et qu'on a besoin de solutions qui peuvent taper assez fort sur le long terme. Tout en encaissant les coups. Je trouve que Y-Yong est la bonne solution. Elle peut même aller one shot. On a vu des 10 heures d'âme. Donc ça peut très bien fonctionner dans des compositions un petit peu agressives. Sans trop forcément se mouiller. Sans tuer l'adversaire en un tour. On peut tanker un ou deux tours de dégâts. On l'a vu. Avec l'Abyssale du Finé j'ai réussi à tanker son S1. Donc c'est pas non plus négligeable. Ce genre d'aspect sur le personnage. Bien évidemment on pourra plus de santé pour toute défense que la mienne. Mais je pense qu'il faut quand même une bonne base d'attaque. Malgré tout sinon le héros va être assez faible. En tout cas c'était Shuriken. J'espère que vous avez pu tester le héros aussi de votre côté. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.